... Ce que vous voyez ici, ce sont des bactéries vivantes. Et croyez-le ou pas, elles pourraient bientôt devenir un matériau de construction. C'est l'objectif ambitieux que veulent atteindre ces scientifiques participant à un vaste projet de recherche européen. Première étape du processus qu'ils ont mis au point, revitaliser une bactérie du sol dans un mélange duré et de substances nutritives à une température constante d'environ 30 degrés Celsius. Une fois placées dans cette solution, les bactéries reprennent leur développement. En gros, elles se multiplient. Parce qu'ils nous font une certaine quantité de bactéries pour les utiliser dans la fabrication de ciment. Après environ 3 heures de fermentation, notre mélange est prêt à l'emploi. Phase suivante, les bactéries revitalisées sont incorporées à une combinaison de sable, de déchets de l'industrie du ciment et de cendres d'écorce de riz. Alors que la fabrication du ciment représente 5% des émissions mondiales de CO2, les chercheurs veulent prouver qu'il existe une alternative plus respectueuse de l'environnement. Nos matières premières sont essentiellement faites de déchets, donc on n'a pas de coûts supplémentaires. Par exemple, on n'a pas besoin d'extraire et de transporter le calcaire que l'on utilise habituellement pour produire du ciment. Et on économise aussi sur les frais d'énergie. Dans le cas du ciment ordinaire, les fabricants doivent recourir à de très hautes températures, pouvant atteindre 1400 à 1500 degrés Celsius pour transformer le calcaire en ciment. Ça fait partie du processus et ça nécessite énormément d'énergie. Nous, on a juste besoin de faire se multiplier les bactéries à 30 degrés Celsius. La différence est immense et on économise toute cette chaleur parce qu'on emploie un procédé biologique pour lier les particules entre elles. Et ce sont les bactéries qui servent de liant en produisant naturellement du carbonate de calcium. Les premiers essais s'avèrent concluants d'après les scientifiques, même s'ils reconnaissent qu'il leur faut encore travailler à rendre ces bactéries plus performantes. Il est important pour nous de déterminer la densité idéale de bactéries dans le mélange. On a fait des recherches à ce sujet. On sait par exemple qu'une plus forte densité n'améliorera pas forcément la résistance du produit. Au contraire, parfois, au bout d'un certain temps, une trop grande quantité de bactéries peut le fragiliser. On doit donc trouver le nombre idéal d'organismes pour produire du ciment. Les résultats préliminaires des essais sur la plasticité, l'élasticité et la résistance aux déformations laissent entrevoir de futures applications. On pense que ce matériau est plus adapté pour être utilisé comme mortier que pour produire du béton. Sa solidité est moindre comparée au ciment traditionnel, mais à l'inverse, il peut facilement être transformé. C'est pour ça qu'on a décidé de l'utiliser comme mortier. Les chercheurs estiment que leur nouveau matériau se fera une place dans la construction d'ici dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada